Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce dimanche. Nous serons sur l'hypogène d'Auteuil pour un quintet en rayon 1, course 4, c'est le Grand Steep Chaise de Paris. Un groupin réservé aux chevaux âgés de 5 ans et plus, 6 000 mètres à parcourir sur le Steep Chaise. Et ils seront 18 à en découdre pour la victoire, 900 000 euros d'allocation. C'est la plus belle course de l'année sur les obstacles en France, le plus beau des groupins. Un lot qui cette année est très ouvert, il n'y a pas vraiment de gros favoris auxquels on va détacher ici. Une course où il y a quand même quelques étrangers qui ont fait le déplacement sans doute avec des ambitions. A noter qu'on a une petite pensée pour Dr Deballon, qui est le jeune retraité qui a gagné deux fois cette course et qui devait courir cette année. Mais malheureusement, victime de petits soucis de santé, on a décidé dans l'entourage d'arrêter sa carrière. On lui souhaite évidemment une très belle retraite ici. Donc voilà, un quêté qui s'annonce très ouvert ici, très intéressant. Une très belle réunion d'ailleurs en perspective. Trois groupins le jour du Grand Steep avec le prix Alain Dubreuil, la grande course de l'année des 4 ans. Et le prix Ferdinand Dufort, le Grand Steep des 4 ans. Ça va être très intéressant. Il y a l'art du sport en ce dimanche. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer en revue les 18 partants. Et à la fin, je vous donnerai mon pronostic. Comme d'habitude, le coup de cœur, le conseil de jeu. Et on reviendra sur les pénaltys. C'est parti, on commence avec le numéro 1, Franco de Port. Le portionnaire de Willy Melins, la monte de Paul Towend. Le cheval qui reste sur une troisième place. Dernièrement, un chat qui nous vient d'outre-manche. Il a couru dans le prix Ingré le 29 avril. La dernière préparatoire au Grand Steep HHS de Paris. Il faut savoir que ce cheval s'était classé troisième l'an passé de cette course. C'est un cheval qui va apprécier les 6000 mètres. Ça ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, il affiche 100% de réussite sur les programmes d'Auteuil. Pour moi, je ne vais pas vous mentir. C'est la meilleure cartouche de Willy Melins. De tous ses partants de ce week-end. Et je suis persuadé que Franco de Port a les moyens de lutter pour la victoire. Vous allez voir, je l'ai mis quand même très très haut dans mon classement. Je suis assez confiant. La dernière fois, je ne condamne pas sur sa troisième place. C'était quand même très très bien. Le numéro 2, il s'agit de Rosario Barone. L'entraînement de Daniela Millet, la monte de Johnny Charon. Le 2, donc Rosario Barone, qui reste sur trois victoires de rang. La dernière fois, il a bien gagné. Le 25 avril, à Compiègne, sur les balais, se préparant gentiment pour cette course. Le cheval qui avait été très bon. Son entourage, Daniela Millet, n'a pas caché qu'on en fait vraiment ici un solide point d'appui dans l'entourage. Le cheval ne cesse de progresser. Il avait été très bon à la mi-de-mars en remportant le prix Troiton. En devant son surroi, Starclade du Ménil et Jesse Ressel qu'il va retrouver. Alors certes, le lot était moins fort, mais l'impression visuelle était quand même très impressionnant. Et moi, je suis persuadé qu'il va tenir les 6000 mètres. Et il peut voir les chevaux dans l'ongue ici. Et l'autant que c'est la monte de Johnny Charon que j'aime beaucoup. J'en ferai ici une belle carte à jouer. Le numéro 3, il s'agit de Dr Squeeze. Le portionnaire de Dominique Bressou, la monte de Théo Cheviard. Dr Squeeze qui reste sur des perfs plus ou moins corrects. Le cheval qui a un petit peu besoin de nous rassurer ici. Il aura pour lui son expérience. sa dureté. Maintenant, voilà. Il a couru ces derniers temps des lots corrects, mais sans plus. Les préparatoires plus ou moins corrects. L'année dernière fois, troisième du prix William et Alecay battu. Dr Calleo et Altesse Duberlé qui va les retrouver ici. Mais il ne terminait pas très loin finalement. Avant coup, je n'en ferai pas une priorité. Mais ce n'est pas non plus un interdit pour la cinquième place. On sait qu'il peut y avoir des surprises à très belle côte. Le numéro 4, Kariakou. L'entraînement d'Isabelle Paco. C'est la monte de Gabin Meunier. C'est incroyable cette histoire de Kariakou. Il est âgé de 11 ans. Et il participe à son cinquième Grand Steeple Chase de Paris. Il faut savoir qu'il a couru il y a 6 ans en 2017 en se classant 3ème. Il a ensuite gagné en 2019. Quatrième en 2020. Mais tout en sachant que c'était l'année du Covid. La course s'était disputée au mois d'octobre. Et en 2021, il s'est classé 2ème. C'est incroyable. Ce chat qui a 100% de réussite sur ce Grand Steeple. Il a connu une longue traversée du désert ensuite. Après sa deuxième place du Grand Steeple Chase de Paris. Il n'a été que revu en janvier 2022. Et ensuite, sa 7ème place à Auteuil en fin de février 2022. Et ensuite, il a connu une longue interruption de carrière. Il vient de faire sa rentrée sur les balais ici à Auteuil. Sur 4003, c'était l'11 mars dernier. Dans le prix Hubert d'Allier. Où il s'est bien imposé. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est le plus vieux au départ. Il est âgé de 11 ans. Ils sont d'ailleurs 3 âgés de 11 ans au départ. Et on notait que c'est Gamma Meunier qui va le monter. Qui est l'un des plus jeunes. C'est peut-être le plus jeune âgé de 21 ans. Ce qui est quand même extraordinaire. Ça peut être un très beau tandem. J'adore ce cheval. Je l'ai mis dans ma sélection. Il va donner son maximum. Sans doute son dernier grand stipple de Paris. Mais je sais qu'Isabelle Paco, ici, y croit beaucoup. Donc, on fonce. Le numéro 5. Il s'agit de Meta Sequoia. L'autre atout d'Isabelle Paco. La monte de Luca Zuliani. Alors, lui, c'est le plus jeune. Des deux partants d'Isabelle Paco. Il est âgé de 6 ans. Et alors, lui, c'est sans doute la relève de Kariakou. Le cheval qui avait été très bon deuxième du Grand Prix de Pau cet hiver. Refaisant du terrain sur 5300 mètres. Battu quand même par You2Glas qui gagnait ce jour-là. Mais ensuite, il a été bon dans les préparatoires. Et notamment le 8 avril dernier. Où il s'est classé deuxième dans le prix Murat. Où il s'est très bien défendu. Battu quand même par Jex. Qui va le retrouver bien évidemment ici. Meta Sequoia. On voit que cette dernière paire, c'est que des deuxièmes places. Il mériterait quand même de gagner. Je pense qu'il va apprécier les 6000 mètres. Et l'assèchement des pistes. Et ici, il faudra vraiment s'en méfier. Je l'aime beaucoup. C'est, pour vous dire, mon favori. Le numéro 6. Imperil, le pensionnaire de Nicolas Litmoden. La monte de Jack Kinyan. C'est le monsieur, le président. Ce Imperil. Qui ne cesse de nous étonner. Alors le chat a tenté sa chance dans la préparatoire. Le prix ingré. Ça ne s'est pas très bien passé. Il a conclu avant dernier. Bon, ici, il faudra le revoir. Il monte quand même sérieusement de catégorie. Il y a des chevaux affûtés. Par contre, il aura peut-être pour lui sa tenue. Un entourage qui sait ce qu'il fait quand même. On ne peut pas totalement l'interdire. Mais avant coup, il ne fera pas partie de mes 8 préférés. Le numéro 7. Bandero. Le pensionnaire d'Anne-Sophie Paco. La monte de Nicolas Gaufrenic. Bandero qui est un cheval qui vient de s'imposer sur les balais d'Auteuil. Dans une course à condition. Le 18 avril dernier. Bon, il a échoué cette année dans le prix du président. Seulement 9ème. Avant coup, je n'ai pas retenu Imperil qui gagnait le président. Je ne vois pas pourquoi je retiendrai Bandero ici. Je pense qu'il aura fort à faire face à une telle opposition. Je vais tenter l'impasse. Le numéro 8. Space Militer. Le pensionnaire d'Hector Lajeuneste. Et Guillaume Macer. La monte de Kylian Dubourg. Alors Space Militer. Bref, tout le monde pense que c'était la révélation et la future révélation dans ce grand type de chaise de Paris. Pour ne pas vous mentir, je pense qu'il partait même quasiment favori du grand type de chaise de Paris en ce début d'année 2023. Et puis, il n'a pas connu pour l'instant une année 2023 très chanceuse. Une chute à Lyon-Paris où il a été gêné sur les balais. Il a remis les pendules à l'heure ensuite le 10 avril sur les balais de Compiègne. Et puis, dans le prix ingré du 29 avril, il s'est montré très désevant, plafonnant pour finir. Alors, on le rallonge donc ici sur 6000 mètres. Est-ce qu'il est capable de tenir ? Déjà, la dernière fois, 4004, il fallait quand même voir face à une telle opposition. Là, 6000 mètres ici, il faudra vraiment que ça se passe bien. En plus, il y aura beaucoup de partants, beaucoup de contacts. Il y aura certainement des gènes. J'espère pas trop de chutes trop graves. Mais en tout cas, le cheval, moi, j'en ferai qu'un outsider ici. M'attention à son entourage très habile, qui sait ce qu'il fait et ce qu'il a entre les mains. Mais avant le coup, je tenterai l'impasse. Le numéro 9, Dr. Caléo, le portionnaire d'Alain Quetil. C'est la monte de Thomas Borin. Le cheval, moi, je l'aime bien. Il s'est bien imposé dans le prix William et Alec Head dernièrement. Le cheval, ici, monte de catégorie. Mais je pense qu'il aura pour lui sa dureté et le cheval qui ne va pas lâcher le morceau. Moi, je l'aime bien. Je l'ai mis dans ma sélection. C'est un chic cheval qui répond toujours présent. Certes, il y a de l'opposition. Mais ici, pour une quatrième, cinquième place, on peut quand même le glisser. Même si, vous allez voir, je l'ai quand même mis assez haut. J'y crois quand même. Il peut causer la surprise, surtout pour son entourage, que j'aime bien Alain Quetil. Un entraîneur discret de l'ouest de la France et qui présente toujours des chevaux à bon essai en région parisienne. Le numéro 10, Jex. C'est l'un des atouts de François Nicole, de partant qu'il aura. C'est la monte de Bertrand Lestrade. A noter que Bertrand Lestrade avait le choix des montes. Il a ici préféré monter Jex que Pauly Grandchamp, notamment, et Star Tate du Ménil. Ce n'est pas le pensionnaire de François Nicole, je me suis trompé. C'est le pensionnaire d'Emmanuel Cailleux. Mais c'est ce que je voulais dire. Il aurait pu monter les deux chevaux de François Nicole. Mais ça, on va en revenir dans quelques instants. Concernant Jex, lui, il s'est imposé dans le prix Murat le 8 avril dernier, faisant très belle impression. C'est un très bon cheval. Il avait été deuxième de cette course l'an passé. Déjà qu'on était un peu dans l'expectative l'an passé. Cette année, c'est très bien. C'est la ligne de l'an passé avec Franco de Port et Général en chef qui se classait 6e dans la course emportée par Selgem à 5 ans. Il est l'un des absents de cette course lui aussi. Jex, moi j'y crois. Je l'ai mis très haut. Je pense qu'il peut lutter pour la victoire. Le cheval, sa rentrée sur le steep a été très convaincante. Je pense qu'il va accuser beaucoup de progrès. On sait qu'il va tenir les 6000 mètres. C'est le choix de Bertrand Lestrade. En mon sens, il fait partie des chevaux très en vue. Le numéro 11, carefully selected. Le pensionnaire de Willy Mullins, la monte de Dan Mullins. Le cheval, écoutez, je ne le connais pas. Je ne vais pas vous mentir. C'est un cheval qui est délégué par Willy Mullins. Il est âgé de 11 ans. Il vient de courir le Grand National de Liverpool en se classant 14e. Ce qui est plutôt un bon classement. Déjà, c'est déjà bien d'avoir terminé son parcours. Il aura pour lui sa dureté. C'est un cheval qui fait très bien les longues distances. Maintenant, voilà. Pour une première en France. Et ce que ça va donner ici à Auteuil. Voilà. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, il peut, pourquoi pas, jouer les petites places. On sait que Willy Mullins aime bien couvrir ce genre de course. Mais en tout cas, il aura pour lui sa dureté. Mais avant tout, j'ai du mal à y croire. Le 12, Paulie Grandchamp. L'un des deux atouts de François Nicole, c'est la monte de Tristan Le Malien. Il est âgé de 11 ans. C'est le 3e 11 ans de cette course. Carfouli Selected est également âgé de 11 ans. Paulie Grandchamp, on n'attendait pas forcément à Paris Fête. Après sa victoire le 29 avril dans le prix Ingrès. Causant la surprise, c'était Bertrand Lesserac qui le montait. C'est le plus abandonné de la course. Il nous avait déçus auparavant dans le prix Murat. C'est un bon cheval. Il l'a toujours prouvé. Lui aussi, il s'est déjà placé sur ce genre de course. Maintenant, on sait que les chevaux de François Nicole ont été malades il y a quelques mois de cela. Il commence à revenir progressivement en bonne forme. Ce qui m'a vraiment refroidi, c'est que Bertrand Lestrade a préféré monter Jex. Et ça, ce n'est pas bon signe, je pense, pour Paulie Grandchamp. Même si je respecte Tristan Le Manien. Le cheval qui va être monté patiemment à l'arrière-garde. Il va profiter de défaillances devant pour venir ici bien finir son parcours. Et essayer d'aller chercher une petite place au mieux, je pense. Mais c'est quand même un chic cheval qui répond toujours présent et qui fait toutes ses courses. Donc, je ne l'ai pas mis dans ma sélection. Mais on peut le mettre dans un champ et lui. Le numéro 13, général en chef, le pensionnaire de David Cotin à l'amende de Félix de Gilles. Le cheval n'a qu'une course cette année dans les jambes par rapport à l'an passé. Où il avait terminé sixième de cette course. Écoutez, le cheval va lui aussi tenir la distance. Il n'y a pas de problème. Mais j'aurais préféré le voir au moins une fois de plus par rapport à sa course de rentrée dans le prix Murat. Qui n'a pas été très bonne puisqu'il a terminé avant dernier. Donc, il aura besoin d'accuser de progrès. Mais Sacha, on le sait, il va tenir. Mais j'aurais quand même préféré une course supplémentaire pour lui. Il peut manquer pour finir. Mais on peut le glisser pour une quatrième ou une cinquième place. Le 14 sur roi, le pensionnaire de Joseph Vanna, l'amende de M. Barthos. Le cheval, écoutez, a surpris dans l'une des préparatoires que remportait le 19 mars. C'était dans le prix Troyton. Où il s'est classé surprenant deuxième. On ne l'attendait vraiment pas à pareil fait. C'est un cheval qui est passé par la case des gros handicaps il y a quelques années de cela. Il ne cesse de s'illustrer. Il avait remporté le Grand Prix de la ville de Nice. Le Grand Cipochès de Cagnes cet hiver. Deuxième donc de Rosario Baron dans le prix Troyton. Bon, écoutez, avant coup, je trouve qu'il y a de l'opposition. Mais ce n'est pas un total interdit. Il n'a pas été d'ailleurs revu depuis cette course à la mi-mars. Il devra quand même montrer beaucoup, beaucoup de progrès. Le numéro 15, Noble Yetz, le pensionnaire de M. Belins, c'est la monte de M. Bowen. C'est Emmet Belins qui l'entraîne et Sean Bowen qui va le monter. Le cheval qui vient de se classer 4e du Grand National de Liverpool. Qu'il avait remporté l'année dernière. Le cheval, écoutez, il aura pour lui sa dureté, sa tenue. Maintenant, voilà, il a couru une fois à Auteuil l'an passé. On avait tenté sa chance après sa victoire dans le Grand National de Liverpool. C'était dans le prix Hero 12. Une revanche à l'automne. Une préparatoire pour l'Aéjou-Slin. Et le cheval a été arrêté. Et assez rapidement, je trouve, après une grosse faute à l'Open Ditch. Au premier passage en face. Écoutez, j'ai du mal à y croire. Je suis assez désolé. Mais j'ai du mal à y croire. Même si c'est la meilleure valeur au départ de cette course. Mais il l'a construit grâce à sa victoire dans le Grand National de Liverpool. Mais je n'ai pas été convaincu par sa seule sortie en France à Auteuil. L'an passé, vite battu. J'espère qu'il va accuser des progrès pour ses preneurs. Mais moi, je ferai sans. Le 16, Startlend du Ménil. Alors là, on va attaquer les juments. A noter que Startlend du Ménil, donc il est la deuxième partant de François-Nicolle Lamont d'Angelo Zuliani. Elle va porter 2 kg de moins face à ses aînés. C'est une femelle âgée de 6 ans qui reste sur d'honorables sorties. Son entourage qui l'a préparée pour cette course. Elle fait toutes ses courses. Elle répond toujours présente. C'est vraiment une amour de jument. Je trouve que ses préparatoires ont été très correctes. Elle a terminé 4e du Troiton et 4e du Murat. Elle devra quand même accuser de gros progrès pour faire l'arrivée ici de ce grand stipe. Mais je pense qu'elle va tenir les 6000 mètres. Elle avait été 4e de la Haie-Jousselin l'automne dernier dans un terrain qui était assez difficile. Je trouve que l'assèchement des pistes va jouer en sa faveur. On peut quand même la glisser pour les places. Le 17, Jessie Ressel, la pensionnale de David Cotin, deuxième partante, l'amante de Raquel Blackmore. A noter que c'est une 5 ans. Et les 5 ans, jument, porte 4 kg de moins par rapport au reste du peloton. Donc, elle ne porte que 64 kg. Jessie Ressel, écoutez, je vais vous surprendre. Moi, j'y crois. J'y crois pas mal. La Jument, elle a été très impressionnante l'automne dernier dans le prix Maurice-Gillois. Certes, ces deux courses de rentrée dans le Troiton et dans le prix Murat ont été inexistantes. Surtout dans le prix Murat dernièrement. Mais je pense qu'elle va accuser des progrès. Je me méfie de David Cotin puisqu'il s'est bien préparé ses chevaux pour ce genre de course. Et je ne serais pas surpris de l'avoir disputé au moins une belle place. Et en plus, c'est vraiment la montre d'une joquette que j'aime beaucoup, Raquel Blackmore, qui avait été l'une des héros d'un grand national de Liverpool il y a quelques saisons de cela. Et moi, je ne serais pas surpris de voir Jessie Ressel justement pimenter les rapports. Et enfin, le 18, Altesse Duberlé. L'entraînement d'Hector Lajeuneste. Son deuxième partant est Guillaume Macerre. La montre de Baptiste Leclerc. C'est une autre 5 ans qui va tenter l'exploit. Elle a été bonne deuxième du prix à l'Equed. William et à l'Equed dernièrement de Dr. Caléo. Et en devant son Dr. Squeeze. Il faut savoir que l'année dernière, elle a remporté il y a un an pile poil. Le prix Ferdinand Dufort qui va se courir le même jour que le grand stipple HS de Paris. Ce qui est le grand stipple des 4 ans. Que dire de Altesse Duberlé ? Elle devra quand même accuser des progrès par rapport à ses courses de rentrée. Troisième sur les balais et donc deuxième récemment sur le stipple. Je pense qu'elle va tenir les 6000 mètres en bas de tableau sous un petit poids. Et on saluera les propriétaires qui sont les journalistes Gilles Barbarin, Guillaume Wicks et Gianni Cadjoula pour Equidia. Et on peut espérer, pourquoi pas, un exploit de leur part. Déjà c'était un exploit d'avoir remporté le Ferdinand Dufort l'an passé. Et sait-on jamais, l'histoire pourrait tout à fait se terminer de la même façon. Et on le souhaite pour leur entourage. On a passé en revue les 18 partants. Et je vais vous donner mon pronostic en chiffres. J'ai mis en tête le 5, Meta Sequoia. En deuxième position, l'As Franco de Port. En troisième position, le 10, Jex. En quatrième position, le 9, Docteur Caléo. En cinquième position, le 17, Jesse Ressel. En sixième position, le 4, Kariakou. En septième position, le 2, Rosario Barone. Et en huitième position, le 16, Startlet du Ménil. Mon regret, ça sera le 18, Altesse Duberlé. Je répète donc mon pronostic en chiffres. Le 5, l'As, le 10, le 9, le 17, le 4, le 2. Et le 16, avec le 18 en regret. Mon coup de cœur pour ce grand type de chaise de Paris. Ça sera mon favori, le 5, Meta Sequoia. C'est un cheval qui, vraiment, je l'aime beaucoup. Et je sais qu'Isabelle Paco, il tient comme la prunette de ses yeux. Et ça me fait penser à Lord Carmon, il y a quelques années de cela. Meta, qui était un très bon cheval de la même famille. Et qui est également un placé de grand stipple à quelques reprises. Et j'espère que Meta Sequoia va franchir le poteau en tête. Et c'est tout le mal qu'on souhaite pour Lucas Zuliani et Isabelle Paco. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on ne va pas prendre de risques quand même. On va faire le couplet placé de la sélection. Parce que dans ce genre de course, tout est possible. Malgré tout, même s'il y a des chances qui se dégagent plus que d'autres. Ça reste une course. Et une course, tout est possible. Donc, on va rester prudent. Donc, uniquement le couplet placé de la sélection. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer, comme d'habitude, par le pénalty du jour. On va revenir sur le pénalty de ce vendredi. C'était sur le forum de Paris-Vincennes. Je vous proposais Graal du Trésor. Dans la première course du programme, le cheval s'est imposé en dur et en costaud. Comme je pouvais m'imaginer. En tout cas, il a eu la course parfaite. Parti prudemment. Il s'est rapproché devant les tribunes. Dans la descente, il a pris le commandement. Et puis ensuite, on ne l'a plus revu. Le cheval s'est détaché. Donc, on en finale, gagnant très facilement. Et égalant son record sur le parcours de 1-12-9. Donc, ce qui est plutôt très, très bien. En espérant que ce samedi, Hermès B, dans la grande course de l'Édoteuil, va nous confirmer tout ceci. On sait que, voilà, moi je suis assez confiant sur Hermès B. Même si, quelques personnes sont peut-être un peu plus réticentes. Mais bon, on tente l'aventure. Et moi, je suis persuadé que les Australiennes, c'est plutôt un signe positif. En tout cas, j'y crois. Et pour ce dimanche, nous serons le 21 mai. Écoutez, ce ne sera pas 1 ni 2. Ce sera 3 pénaltys que je vais vous proposer. On restera à Auteuil, quoi qu'il arrive. Et ce sera tout d'abord, dans la deuxième course du programme, le prix Aguado, un beau groupe 3 pour des 3 ans sur 3 500 mètres à parcourir sur les haies, ce seront 7 au départ. Et il y a le 201, Jim, qui m'a franchement ébloui dans sa dernière course. Il a mis un uppercut à ses adversaires tout le long du parcours. Et j'ai rarement vu un gagnant se balader comme ça. En tout cas, ici, bon, il est rallongé, comme tout le monde. 3 000 mètres, on va voir ce qu'il va faire. Mais en tout cas, en coup, je pense que c'est vraiment un excellent point d'appui. Et je ne vois pas comment il ne pourrait pas rester un vaincu, même avec 500 mètres de course en plus. Ensuite, dans la R1-C4, le Grand Stipachès de Paris, je fais confiance quand même à Meta Sequoia, le numéro 5, le 405. Voilà, j'ai tout dit sur sa candidature. J'y crois beaucoup et j'espère qu'il va faire l'arrivée. Et ensuite, ça sera en R1-C5, toujours à Hauteuil. Ça sera le prix Wild Risk, un handicap avec des choix que l'on connaît très bien. 3 900 mètres à parcourir. Ils seront 16 au départ de cette course. Et justement, j'ai pris le bottom weight, le 516-6-1. Le pensionnaire de François-Nicolle, l'amont d'Angelo Giuliani. Alors là, c'est sa course, en théorie, c'est un amont de cheval. Il mériterait de gagner ce genre de course. Maintenant, il tombe à chaque fois sur des chevaux qui le devancent. Donc, cette fois-ci, en plus, il aura l'avantage d'être le plus petit poids, d'avoir que 65,5 kg à porter. Bref, il a tous les atouts nécessaires, normalement, pour briller ici. Donc, le 201, Jim, le 405, Meta Sequoia et le 516, 6-1. En réunion 1, course 2, réunion 1, course 4 et réunion 1, course 5 du côté d'Hauteuil. Voilà donc pour les pénaltys du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par an. Si je vous en remercie, n'hésitez pas à poster votre favori pour le Grand Slipeuchesse de Paris. Votre pronostic également. Soyez très nombreux à commenter et j'aimerais bien avoir vos avis, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à mettre vos pronostics pour cette superbe course et cette superbe réunion. Si vous avez également d'autres tuyaux, n'hésitez pas à les partager. A noter que je serai en live tout au long du week-end, samedi et dimanche, justement pour ce très beau week-end à Hauteuil. à partir de 13h45, samedi et également dimanche. Donc, soyez là et très nombreux sur ce live et pour ces superbes courses du côté d'Hauteuil. Moi, je vous souhaite à toutes et tous de passer un excellent week-end. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Applaudissements 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 Applaudissements